La déportation homosexuelle sous le régime nazi n'est pas une page vraiment connue de l'histoire. Bien sûr, les historiens ont fait leur travail, mais très peu d'artistes se sont emparés du sujet. Et c'est la raison pour laquelle le roman « Le silence des rails » de Franck Ballandier nous a intéressés. Car c'est à partir du moment où la fiction prend elle aussi en charge l'histoire, qu'il peut y avoir une reconnaissance des faits. Triangle rose, bibliothèque noire, comme l'enfer, Sabrina Casbaoui. C'est un pont oublié de l'histoire, dont traite Franck Ballandier dans son roman « Le silence des rails ». L'auteur y rend hommage à la mémoire de ces hommes déportés et assassinés par les nazis au prétexte de leur homosexualité. Dans les camps de concentration, ils étaient marqués d'un signe distinctif, le triangle rose. Les premiers à être déportés, c'était les homosexuels allemands. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces homosexuels allemands, pourquoi ils étaient donc déportés ? Ils l'étaient parce qu'on considérait qu'ils n'étaient pas reproductibles, qu'ils ne servaient à rien, que c'était une sous-race et qu'il fallait les exterminer. D'ailleurs, dans la hiérarchie du camp, des camps de manière générale, l'homosexuel était celui qu'on trouvait le plus bas, au même titre que les juifs. C'est quand même très récent, le fait qu'on parle des homosexuels déportés. C'est quand même très récent qu'on ait donné le droit aux homosexuels, aux associations, parce qu'il n'y a plus d'homosexuels déportés aujourd'hui vivants, mais donner le droit aux associations de pouvoir aller déposer une gerbe en même temps que les autres personnes qui ont été exterminées dans les camps. C'est très très récent ça, ça remonte au début des années 2000. C'est quand même dingue quand on y réfléchit. À travers le personnage d'Étienne, jeune homosexuel déporté, Franck Ballandier évoque les conditions de détention du camp de Struthof dans les Vosges, tout près de Strasbourg. Il a travaillé à partir d'archives et de photographies. Ce camp a été spécialisé entre guillemets dans le traitement des homosexuels. Et pour traiter les homosexuels, on pratiquait un certain nombre d'expériences médicales qui allaient de la castration à l'injection d'un certain nombre de produits. Et donc, il y avait une salle qui était située en bas du camp, qui est donc prise en photo, qui existe encore aujourd'hui et qui est toujours visitable. C'est une salle de dissection sur laquelle ils pouvaient donc faire leurs expériences. Franck Ballandier s'émancipe rapidement d'un style documentaire et descriptif et fait le choix d'une écriture convoquant des images poétiques. Ce qui m'importait, c'était de transmettre une histoire qui n'avait jamais été racontée autrement justement que sous forme documentaire. Ce qui m'importait, c'était encore une fois d'apporter une vision poétique à un moment de l'histoire qui ne l'est absolument pas. Le début du livre est un livre de plus de témoignages d'une certaine manière, c'est-à-dire qui raconte les faits d'une manière extrêmement brutale, extrêmement concise, sans affect quasiment. Et au fur et à mesure que le narrateur, Étienne, se retrouve dans l'histoire, et se retrouve embringué dans une histoire de plus en plus épouvantable, je pense que pour survivre, il faut de plus en plus accélérer son regard poétique sur les choses. Et à la fin, il est donc complètement dans son imaginaire. Et c'est son imaginaire justement qui lui permet de survivre. J'aimerais justement que ce livre soit l'occasion pour un certain nombre de personnes qui ont manifesté, contre le mariage pour tous, que ce soit l'occasion qu'ils se rendent compte, ou qu'ils se rappellent tout simplement, qu'ils se rappellent qu'à une époque, les homosexuels ont été exterminés. La tolérance voudrait un minimum que ces personnes-là puissent aussi vivre de la même manière que n'importe quelle autre personne. Donc si ce livre-là peut servir aussi à se rappeler ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, ça serait déjà beaucoup, de mon point de vue.